Alors tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, vous l'avez déjà vu dans le titre, on parle de l'objectif Tamron 70-180mm f2.8. Là, si vous vous attendiez à avoir un review super geeky, super technique, je suis pas la fille de ce genre-là. Je vais parler de mon expérience, des images que j'ai obtenues, comment j'ai aimé travailler avec l'objectif, puis surtout les résultats que j'ai été capable d'obtenir avec. Récemment, j'ai eu une opportunité en collaboration avec Skylum Software et Tamron de faire un review. Si vous me suivez déjà, vous savez très probablement que moi je suis une fille d'objectif à focale fixe. Ironiquement, moi ça me fait sortir un peu de ma zone de confort, parce que je suis habituée d'avoir, de travailler avec une focale, puis de soit travailler à f1.8. Première chose qu'on réalise quand on l'a dans nos mains, là, il est vraiment, vraiment léger. J'ai pas la 70-200mm de Sony pour montrer un exemple de grosseur, mais il est beaucoup plus petit. Ce qui est un point à ne pas négliger quand on prévoit faire des longues journées de shooting photo. Ça paraît sur les épaules quelques grammes de moins, ça paraît à la fin de la journée. Deuxième chose, c'est que l'autofocus fonctionne vraiment bien. C'est impossible de battre l'autofocus de Sony à Sony, on s'entend. Mais j'ai été vraiment agréablement surprise. Je vous dirais que ça a fait une bonne job à genre 95% du temps. Contrepartie, bien là, c'est certain que vous me voyez venir. Je suis habituée de travailler avec des f1.8, puis là, je me ramasse avec 2.8. Ça paraît dans la luminosité, dans la lumière sur le capteur, donc il faut que j'augmente davantage mon ISO. Et ça change aussi la profondeur de champ. Je me suis trouvée naturellement à beaucoup utiliser la focale 180mm, parce que ça me permettait d'avoir davantage l'effet de compression. Un effet que j'aime vraiment beaucoup avoir. F2.8, on s'entend, c'est une grande ouverture. C'est parfait pour être dans les gyms, comme pour être à l'extérieur. Je vais vous dire honnêtement, quand on l'a dans nos mains, il peut donner un peu l'impression, ça peut donner un petit peu l'impression d'être du côté plus cheap. C'est plus en plastique. Je suis habituée de travailler avec des objectifs qui ont des boutons. Ici, c'est un bouton programmable. Je peux mettre l'autofocus. Ici, je peux mettre l'autofocus au manuel. Je peux décider du range à laquelle mon focus va se faire. Donc, si je sais que mes sujets vont être prêts ou plus loin, je peux changer ça pour améliorer la performance d'autofocus. On n'a pas ça avec la 70-180. Est-ce que c'est grave? Pas tant. Honnêtement, je ne me sers pas tant que ça de mes pitons, sur mes autres objectifs, je vais vous dire. Opinion personnelle. Si j'étais quelqu'un qui voulait s'équiper de façon plus sérieuse, j'aime vraiment beaucoup faire de la photographie dans les gyms. Je suis limitée avec ce que j'ai actuellement comme équipement, avec des ouvertures variables f3.5 à f5.6. C'est super limitant dans les gyms. 70-180, vous pouvez tout couvrir avec ça. On s'entend d'un point de vue de longue focale. Puis au prix qu'ils vendent, c'est la moitié du prix du G-Master 70-200 de Sony. La moitié du prix. Pour le même prix, vous pourriez vous acheter un autre objectif. Fait que je vais vous dire, pour 5% d'autofocus, de moins, puis pour sacrifier 20 mm de focale, pour vrai, pour la moitié du prix, moi, je considérais fortement l'achat de la 70-180. Petite note, parenthèse, parce que je ne veux pas l'ignorer, parce qu'un de mes collègues photographes, Sébastien, m'a parlé de son expérience. Lui, il se l'était acheté et il était peut-être tombé sur un citron, il n'avait peut-être pas été chanceux, le focus ne se faisait pas à la bonne place. Donc moi, je suis bien tombée, je n'ai eu aucun problème avec ça, même j'ai une super bonne performance, peut-être à prendre en considération quand on achète. Mais pour vrai, pour la moitié du prix, si vous considérez avoir un zoom, grande ouverture, pour travailler dans les gyms comme à l'extérieur, c'est vraiment une option intéressante. Ça fait tout de mon expérience personnelle, faites-en ce que vous voulez. Je vous remercie d'avoir été là encore, puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501